Sous-titrage Société Radio-Canada La PlayStation était déjà sortie, c'est vraiment la toute fin de vie de la Super NES Titus, un éditeur développeur français à la base Qui n'a pas une excellente réputation auprès des joueurs Souvent des jeux mal finis, avec une maniabilité assez quelconque, assez difficile à maîtriser Sans grand intérêt, on va voir ce que ça peut donner sur celui-ci Vous voyez qu'on n'a pas d'intro, on n'a pas d'histoire à priori Donc on incarne un petit sorcier, un petit magicien Et a priori, il va lutter contre un méchant, un méchant sorcier Voilà, on n'en sait pas plus Je n'ai pas eu l'occasion de télécharger la notice du jeu pour vérifier Mais bon, à partir du moment où le scénario d'un jeu n'est pas donné dans son intro Voilà, je veux dire, la notice après, elle peut faire ce qu'elle veut Il faut le mettre dans le jeu C'est parti Au passage, on avait juste le choix de choisir le son en mono ou en stéréo Ce qui est un petit peu basique comme réglage Donc on dirige ce petit sorcier là On peut tirer, tirer des projectiles On verra que les projectiles vont changer En appuyant sur, je ne sais plus, c'est B ou A On fait ça Et en fait, quand on reste appuyé, ça nous permet de courir Allez, là, il court Bon Donc ça, ce sera utilisé avec parcimonie Je vous expliquerai pourquoi ensuite Premier ennemi et p'tite choc-souris Donc ça ne sert à rien de sauter sur les ennemis Puisqu'on va se blesser Donc d'entrée de jeu, on nous donne une vie Voilà Alors là, j'ai sauté dans une petite boule de cristal Ce qui me permet de me téléporter dans une autre zone Où j'ai en général soit du niveau bonus Soit c'est un autre endroit dans le niveau Ça, ça fait partie du... Merde, je voulais pas le... Non, je voulais pas taper dessus Il faudrait que je retrouve la boule J'ai loupé l'élément central du niveau C'est-à-dire ça Les épis de maïs Les épis de blé, pardon C'est des petits symboles d'épis de blé Vous voyez que c'est apparu en haut dans la barre À côté de la barre de vie Alors attention à lui Hop Et ça me permet en fait de finir le niveau Tout simplement Il faut récolter trois épis Trois épis d'or J'ai changé d'arme Vous voyez j'ai un nouveau projectile Et boule de feu Il faut collecter trois épis Et en fin de niveau Vous avez un troll Donc pas celui qui dit que La SNES est supérieure à la Dreamcast par exemple Non, c'est pas ce troll là Le gros troll avec la hache Un troll ou un orc Plutôt C'est plutôt un orc qu'un troll en fait J'ai jamais trop perçu la différence entre les deux Et si on a ces trucs là Qu'on peut pas tuer Il faut juste passer en dessous Alors là vous avez vu que la hitbox Semble assez petite En fait c'est pas tout à fait le cas Certains ennemis on pourra s'approcher Sans se faire toucher Notamment certains boss Et donc là il y avait un machin Je le prendrai plus tard Et d'autres ennemis On sera obligé de Alors hop Il y aura le troll pas loin là Donc je vais plutôt Ah non Le truc ça me ramène en arrière Donc je vais par là Voilà vous voyez lui Il me laisse passer C'est un orc Premier boss Donc ce que je vous disais Qu'est-ce que je vous disais J'ai déjà oublié Oui la hitbox Par rapport au projectile Parfois elle sera un petit peu grande Et par rapport aux ennemis On peut s'approcher pas aux ennemis Mais aux boss Ou aux certains ennemis On peut s'approcher d'assez près Sans se faire toucher Alors là vous voyez la particularité du boss Premier boss Assez basique dans ses animations Et surtout assez basique Dans sa façon de faire Dans sa technique Dans ses patterns Et ce sera le cas tout le long du jeu C'est à dire que tous les boss Seront assez basiques Comme ça souvent à refaire la même chose Et ils sont plus ou moins résistants Il y en a qui sont assez résistants Donc ça fait qu'ils sont pas durs Et qui sont longs à tuer Alors on a passé le premier niveau Il y a une douzaine de niveaux dans le jeu Donc ça c'était un niveau C'était pas un sous niveau d'un monde C'était un niveau Deuxième niveau Là sous la pluie Donc vous avez remarqué On va pas s'éterniser énormément Sur ce test Je vous dis tout de suite Vous avez remarqué Que l'une des principales Enfin si ce n'est la seule qualité du jeu Peut-être C'est sa qualité graphique On est sur quelque chose D'assez proche De ce qui se faisait à l'époque En 2D C'est à dire par exemple Des jeux comme Rayman Où Alors là je vais attraper Une espèce de truc à tête chercheuse Hop Je vais tomber ici Ici On va changer de projectile On va avoir les bombes Ouais ouais C'est pas tout à fait celui-là Que je voulais Vous voyez que le On peut faire des combinaisons Par contre On ne sait jamais ce qui Comment ça va se passer Ici si je reprends ça Normalement je vais avoir Un projectile à la comble Voilà le truc de début Là il faut que je cours comme ça Donc graphiquement Le jeu est superbe C'est bien une de ses seules qualités Malheureusement Merde j'ai touché La boule de cristal Je n'avais pas vu C'est bien une de ses seules qualités Puisque vous voyez Qu'au niveau de la musique Vous avez certains thèmes Qui sont corrects Mais c'est des boucles assez courtes Et assez monopole C'est très loin de ce que c'est faire La super NES Vous voyez là On utilise vraiment La base de la base Du processeur sonore De la super NES Pour faire des sons Enfin des sons Des musiques assez basiques On n'a pas une énorme Alors là on lance des glands Tiens ça continue avec les glands On n'avait pas eu assez Sur Pop'n Twinbee Là on a les glands Ça je vais pas le J'ai pas envie de le prendre Par contre j'ai été chercher le Non j'ai pas été le chercher Je suis quand même obligé de le prendre Ah bah non j'ai loupé Bah tant mieux Ça on peut pas les tuer Mais par contre eux oui Voilà Faut éviter de lancer les glands Trop loin Parce que vous voyez ici Ah bah non Elle est plus là Juste derrière on avait La boule de cristal Qui nous ramenait en arrière Hop Merde je voulais pas le prendre Bon je vais pas grave Je vais essayer d'en choper un autre Mais il y en a plus Donc ça c'est vraiment Le projectile de merde Vous voyez le jeu bénéficie De beaux arrière plans De beaux effets J'ai envie de dire C'est normal En 96 Celui qui aurait sorti un jeu Moins beau que celui là S'il avait pas un gameplay En béton armé C'était la fin quoi Une vie Donc on a un jeu Qui se rapproche d'un Rayman Ou d'un Flink Mais par contre Le reste du jeu Assez moyen quand même Malheureusement Vous avez remarqué Donc les musiques Assez monocordes Par contre les bruitages Pas mal Les bruitages Notamment certaines Explosions Quand on lance des bombes Ou des choses comme ça Je vous montrerai un peu plus loin C'est quand même assez sympa Hop Là le dernier répit Là on va Alors là vous voyez Le problème c'est qu'on voit pas Ce qu'il y a en dessous Donc on peut éventuellement Appuyer sur Sur L Et appuyer sur bas Mais ça nous aide pas plus Donc là on va sauter au loin On a passé le troll L'orc Le troll Et on y va Pour le deuxième boss Qui est rigoureusement identique Au premier Si ce n'est qu'il aura Une petite technique en plus Mais vous voyez que le problème aussi Des boss Je crois que je vous le montrerai Parce que je n'irai pas non plus Jusque là Mais vous avez certains niveaux Où on vous sort Notamment la forêt On vous sort le même boss Trois fois de suite Vous savez le boss de la forêt C'est une espèce de grenouille Il faut faire gaffe à ça Ça c'est son attaque Son attaque spéciale Donc pour ça il faut s'approcher De lui au maximum Comme ça s'il le fait L'espèce de mini orc Qui nous balance Il nous passe au dessus Mais là il ne le fait plus Il faut rester au corps à corps En fait Sachant que comme je vous l'ai dit La hitbox permet de ne pas le toucher Niveau maniabilité À part quand on utilise la course Franchement ça va Quand on utilise la course On a tendance à se planter Merde On a tendance à se planter Assez facilement Oula Alors là vous voyez Qu'il y a une boule Qui se trouve au dessus De la plante Voilà Et ça me permet De me revenir ici Déjà deuxième épi Alors ces niveaux là Dans la caverne Qui font un peu penser À certains niveaux De ghouls and ghosts Il faut récolter Un maximum de trucs Et par contre On a Alors ici on a Le troisième épi Et l'item des bombes Vous allez pouvoir apprécier les bombes Vous voyez les explosions Sont très bien faites Ces niveaux là Font partie Des seuls niveaux originaux Du jeu C'est à dire que là On descend ou on monte Merde Un ennemi Putain Là on descend ou on monte Et on doit éviter De se faire toucher Par les boules de feu Et par contre Toujours Une platitude absolue Au niveau de la bande son Un graphisme sympa Mais voilà Alors là on a fini le niveau On va être propulsé Jusqu'au boss Vous allez voir encore Un boss extrêmement difficile Bon là il y a Un petit passage juste avant Pour nous redonner les bombes Alors au passage Ça on n'est pas obligé De le détruire avec les bombes On peut faire comme ça Ou alors on peut Non on peut pas faire comme ça Parce que sur certaines plateformes Quand on se baisse On tombe au niveau d'en dessous Oh là attention Parce que j'ai plus beaucoup de vie On tombe au niveau d'en dessous Hop là Merde Je suis remonté Sans le faire exprès Alors là il n'y a pas de méchant Là par contre Il y en a un Hop Donc il faut faire attention Là il faut pas y aller Voilà Et si c'est pas mal Je sais plus où ça me ramène ça Bah ça me ramène au boss Merde Je me suis fait toucher par le boss Du coup alors quand on meurt On reprend au tout début du niveau Euh ouais si c'est ça On reprend au tout début du niveau Et bah il faut tout se retaper On n'a pas de checkpoint Donc vous allez me dire Est-ce que le jeu est difficile ? Non Clairement le jeu n'est pas difficile Il y a quelques passages un peu chiants Notamment le niveau 9 Avec les espèces de gros ours Qui nous Donc c'est pas Hooper C'est des vrais gros ours Qui nous balancent des Qui nous balancent des pierres Et qui nous tuent en un coup en fait Donc ça c'est un des niveaux Un des seuls niveaux vraiment Merde Un des seuls niveaux vraiment difficiles du jeu Sinon ici c'est un peu chiant Mais bon il faut Il suffit de savoir qu'il y a des Qu'il y a des plantes Et puis d'éviter de Voilà il faut Éviter de rester devant Éviter surtout le piège C'est quand on saute De retomber sur une autre plateforme Voyez il y a lui ici Hop Donc là on peut y aller Le troll il nous laisse passer Ici on va Je pense que c'est encore les bombes Ouais On voit ça déjà Donc là on va être malin Non il n'y a rien S'il y a quelque chose c'est plus bas Ici en l'occurrence Voilà Ça c'est un Je vous dis c'est un des seuls niveaux Un peu techniques Même si c'est pas dur Pour pouvoir en parler Mais il y a une idée originale Bon c'est quelque chose qui a déjà été vu Dans plusieurs niveaux ça Le fait de descendre Ou de monter En évitant les différents pièges Alors là par contre Je vais essayer d'aller en bas Voilà parce qu'il y a un truc caché Une vie Alors impeccable Et là maintenant Il suffit de faire exploser La boule Pour se retrouver face au boss Vous voyez là on peut l'approcher énormément Donc lui Il nous fait tomber des trucs Mais c'est toujours le même pattern C'est à dire il faut se mettre là Là Et ensuite on se remet là On est peinard Et quand il est comme ça On peut le bourriner Hop Voilà Hop Impeccable On peut même sauter Si on veut le toucher un peu plus Vous voyez encore un boss Qui est très résistant Mais qui est vraiment pas long à tuer Qui est vraiment pas difficile à tuer Merde J'ai oublié d'avancer Et vous remarquerez que Quand on est au boss Il y a certains bruitages Et certaines sonorités De la musique Qui disparaissent Ça ça me rappelle Vraiment Une époque Une époque révolue Que je pensais révolue C'est à dire Certains jeux sur NES Ou sur Master System Je vous avais montré ça Je crois dans Ungun Où vous aviez A cause de l'imitation technique Certains sons De la musique Qui disparaissaient Quand il y avait Le bruit de la moto Par exemple Donc ça je pensais Que ça n'existait plus Et ben si Alors là je sais plus Quel il faut prendre On va essayer celui qui est caché Là il va me redonner Un tir un petit peu plus sympa Je pense que c'est celui là Ouais non C'était même pas celui là Hop Alors allez il faut faire gaffe Parce qu'on peut tomber Dans un trou Bien sûr Donc ça Sur certains niveaux On aura Merde Là il faut utiliser la course Donc là quand on fait ça En fait On reste appuyé Mais on a l'air con Parce que Merde On peut faire comme ça Sinon hop Voilà On reste appuyé Mais on a l'air con Parce que ça sert à rien Parce que concrètement Ce truc là Oula Je croyais que je m'étais viandé Mais non Le coup du bâton par terre Ça ne sert à rien A part Quand vous n'avez pas les bombes Dans les niveaux Où il y a des Comme dans le niveau précédent Où il y a des Des trucs comme ça Là A part ça Ça sert à rien Là j'ai récupéré Deux épis Donc le troisième Il est Là je crois Qu'il faut tomber tout droit Ouais C'est bon Hop Je crois qu'il est par là Merde Voilà Je fais une connerie J'aurais dû courir Le cri du héros Quand on meurt Assez agaçant Heureusement On ne meurt pas souvent Je dis à part le Le niveau 9 Où la première fois Qu'on y va On meurt en boucle A cause de ces Ces gros ours On va essayer celui là Pour voir où ça amène Cheikh Merde Ah non Voilà Je commence à faire n'importe quoi Concrètement Qu'est-ce que je vous disais Le jeu Voilà Le jeu Bah bon C'est pas C'est pas une réussite Franchement C'est pas une réussite Autant il est superbe Autant Bah on s'ennuie Concrètement C'est un jeu Où on s'ennuie Il n'y a pas de véritable challenge Alors c'est rigolo Il y a eu un bug Parce que La boule était encore là Alors que Je l'ai dégommée Mais bon Il n'y a pas de véritable challenge Il n'y a pas de véritable plaisir Non plus C'est à dire C'est très répétitif C'est très Bon Les mécanismes de jeu Sont très En 96 Sur Super NES On a un peu fait le tour De la plateforme Du genre Du jeu de plateforme Il y a eu beaucoup de choses Et donc Bah c'est difficile d'innover Mais là Ils n'innovent carrément pas On retrouve des ficelles Assez classiques Assez Assez éculées En fait Puis surtout Ils n'ont pas fait l'effort De mettre des boss A la fois Charismatiques Intéressants Tout ça Ils ont oublié Tout ça Ça n'aurait pas passé Par Par la tête Voilà Donc un jeu Très moyen Malheureusement Très moyen Voire même Pas mauvais Parce qu'il est quand même Agréable à jouer En termes de gameplay Il n'est pas frustrant Vous voyez Le maniement du personnage Il est pas mal Ah merde Quel con Le maniement du personnage Il est Il est souple A part quand on se met à courir Il est souple Mais après Vous voyez La musique Il n'y a pas de thème Mémorable Comme on peut trouver Dans certains jeux Sur Super NES Il n'y a pas de Voilà Il n'y a pas de super thème Il n'y a pas de Les ennemis Ils sont quelconques Ils ne sont pas très nombreux Vous voyez Ce niveau là Il n'y a pas d'ennemis Par exemple Dans ce niveau là Il n'y a pas d'ennemis On est tout seul Pour autant que je m'en souvienne Il n'y a pas d'ennemis Dans ce niveau là Et dans le niveau précédent A part Je ne peux plus attraper la vie A part les Les plantes carnivores Enfin les plantes Qui lançaient du feu Je ne sais pas Aller par là Parce que ça me saoule Toi aller par là Hop Les plantes carnivores Qui me Qui me servaient de piège Il n'y avait pas de Il n'y a pas d'ennemis Il y aura des niveaux Il y aura plein d'ennemis Ah bah j'arrive là C'est nul Enfin je vais plutôt Passer par là Hop Voilà C'est mieux Là j'en ai deux Alors le troisième Il est où déjà ? Attention Attention C'est un jeu Que j'ai découvert Quand je l'ai vu tourner J'ai dit Ah putain c'est beau C'est pas mal Ce petit magicien Ça a l'air sympa Et puis Quand j'y ai joué J'ai rapidement compris Qu'on n'était pas en face D'un hit Clairement Alors là on va faire comme ils disent On va descendre Hop Mais alors le piège Alors ici Pareil ils nous disent de descendre Est-ce que c'est un piège ? Non Ça va Ils n'ont pas été vicieux à ce point là Putain mais quel con J'ai encore oublié de courir Bon on va pas passer une heure Sur ce niveau quand même J'aimerais vous montrer au moins L'environnement suivant Là c'était là Pour avoir une vie Surtout attraper la vie Alors le système de pièces Je vous en ai pas parlé C'est ça les trésors En fait C'est un petit peu comme dans un Sonic Ou dans un Mario Quand on collecte suffisamment de trésors Et bah on a une vie Au bout de 100 pièces d'or Donc les trésors rapportent un peu plus Que une pièce d'or On a une vie Par contre Ça se fait uniquement en fin de niveau Donc si vous perdez une vie entre deux Faudra attendre d'être à la fin du niveau Il n'y avait pas un truc par là On va retourner où j'étais là Ici Ah putain c'est vrai qu'il y avait ça Il ne faut pas oublier de courir J'ai les trois trucs Donc là j'aurais pu continuer J'aurais pu continuer par là Voilà Hop Ici il faut faire surtout Très attention à l'élan Hop Attention Voilà Ici il faut retomber là Bon ça on l'a pas fait Puisque fatalement Voilà On va avoir un petit boss Juste après l'orque évidemment Voilà Toujours le même boss Là il faut le pourriner quand il est au sol Tac Hop On recule Voilà Et puis bon Comme tout à l'heure C'est exactement le même Il n'y a pas de nouvelle technique Merde J'ai trop pesé mon seau Ah je fais n'importe quoi J'ai pas l'habitude de jouer à des jeux entre guillemets aussi moyens Je dis pas que je joue qu'à des bons jeux mais j'essaye d'être assez complet La preuve puisque je goûtais celui là mais j'ai pas l'habitude Et là surtout c'est du bourrinage en règle Là à la limite je pourrais boire mon petit café en continuant d'appuyer de temps en temps sur le bouton Ce serait pareil Donc je pense J'espère que juste après on aura un nouvel environnement Ça permettra de vous De tirer un petit peu parti De l'une des seules qualités du jeu qui est son graphisme Bah ça sera pas pour tout de suite Donc je vais essayer de passer rapidement ce niveau là Merde Nan 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 Vous voyez encore le Le truc c'est ça Ils ont trouvé une ficelle intéressante Et donc ils l'exploitent à fond quoi Oh là ils ont trouvé le coup de Oh là Oh putain là je suis un peu dans la merde là Nan ça va il me touche pas Je suis trop petit il me touche pas Ils ont trouvé une ficelle intéressante Qui est ce principe de descente Comme ça alors ça attention c'est un tremplin C'est pas un coffre C'est un coffre mais qui nous sert de tremplin Les coffres rouges ils nous servent de tremplin Alors là faut faire gaffe Hop attention Merde putain je l'avais évité Et je me suis fait avoir Donc je vais juste passer ce niveau là Pour vous montrer l'environnement graphique Qu'il y a juste après Mais vous voyez donc ils ont tout Je n'ai pas fini ma phrase Ils ont trouvé une ficelle Et du coup Bah ils l'exploitent deux fois quoi Sauf que là bon On passe le troll Et en fait il y a encore un petit bout de niveau Attention ici Bon timing Hop Voilà Donc là il faut que j'arrive à atterrir là dessus Avec la maniabilité un peu hasardeuse Putain C'est pas évident C'est pas évident Attention Attention Voilà Ici on a pas Ici on a une Oh là Et le boss va arriver ici Comme d'habitude quoi Il fait des plus petits sauts Pour marquer Voilà pareil Il faut s'écarter comme ça Voilà Pas compliqué C'est le même C'est le même pattern Tout pareil Juste je pense qu'il est un tout petit peu plus résistant Vu que de toute façon c'est la même technique Il n'y a pas à chier On recule On ravance Tout ça en continuant de tirer C'est ennuyeux possible C'est chiant possible Mais c'est dommage Titus a vraiment saboté le boulot Parce qu'ils auraient eu moyen de faire un truc sympa Juste en essayant d'innover un petit peu De faire quelques bosses sympathiques Faire Bon je veux dire Voilà Regardez l'environnement Regardez comme c'est beau ici Franchement c'est pas magnifique On peut aller sous l'eau On a une barre d'oxygène Qui se met juste en dessous de notre barre de vie Classique ça aussi Mais bon c'est pas mal Regardez le décor est superbe quoi Ils auraient pu faire un truc Super sympa Mais non 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 Il a fallu qu'il fasse un truc bâclé C'est dommage Il faut faire attention à des vers de terre au sol Et cet environnement là Donc c'est plutôt C'est pas une forêt C'est plutôt un marais Le marais Où il y a Le boss C'est trois fois La grenouille Alors la grenouille Qui a une technique extrêmement compliquée Qui consiste à A nous tirer dessus Puis à sauter vers nous En gros un peu comme le premier Il y a un verre de terre Un peu comme le premier boss quoi C'est à dire Le premier boss Il lançait Merde Il lançait des trucs Il nous sautait dessus Là c'est pareil Donc ça c'est énervant Parce qu'il n'y a même pas Comment dire C'est à dire Sur 8 bits Vous aviez des jeux comme ça Où il y avait des boss Répétitifs Qui revenaient Mais à chaque réapparition Ils avaient quand même Des armements Enfin des techniques en plus quoi Allez saute Ah putain Je peux pas Je vais me noyer Si normalement je peux ici Voilà Ah j'avais pas vu J'avais pas vu qu'il y avait un Connerie de verre de terre Alors là normalement ici Je peux y aller Il faut que je cours Comme ça Hop attention Moostique Voilà Pareil ils ont des patterns assez Hop ça c'est une petite pièce De temps en temps Il lâche des petites pièces Je ne vois pas pourquoi Alors est-ce que je vais avoir Une nouvelle arme Bon celui-là même Les armes sont intéressantes Mais il y a trop peu de coffres En fait Dans les niveaux Il y a certains coffres Mais qui sont cachés Mais il y en a trop peu En fait Alors ici vous voyez Il fallait penser à passer en haut Pour avoir un autre Un autre épi Très bien Ouais il y a quand même une idée Je veux dire Le fait de devoir fouiller Un minimum les niveaux Pour pouvoir trouver les épis Encore une fois Ils n'ont rien inventé avec ça Mais il y avait de l'idée Vous voyez le problème C'est que tout ce qu'il y a autour La musique Écoutez la musique Comment elle est C'est tristouné Il n'y a aucune envergure Il n'y a aucune Voilà Surtout en 96 On savait Enfin à l'époque Les développeurs Savaient utiliser Le hardware de la console Y compris au niveau sonore Je ne vois pas Ce qui leur a posé problème Là on va pouvoir Passer le niveau Hop Et on va affronter La grenouille Le crapaud Regardez-moi ça Déjà il est moche comme tout Et voilà l'attaque du crapaud Alors par contre ce qui est bizarre C'est que normalement Ces projectiles Ah bah je peux pas Je suis obligé de sauter C'est vrai Je pensais que je pouvais les shooter Voilà La seule difficulté C'est qu'on peut pas détruire Ces projectiles Il faut penser à sauter Voilà Je suis sauté trop tôt là Je vais essayer de pas me faire tuer A ce crapaud de merde Hop Putain mais J'ai mon bouton qui va plus Et ça recommence avec Les problèmes de manette Voilà Et vous entendez la musique La musique qui déraille complètement Voilà C'est ça que je vous disais Le problème de son Avec les manettes Ça m'a déconcentré Tellement c'était pourri Vous avez Voilà Des musiques Qui se mettent à dérailler Quand il y a les boss Parce qu'il y a Trop d'effet manifestement En tout cas La façon dont a été programmé le jeu Il y a trop d'effet Pour le processeur sonore Ce qui est pas du tout le cas normalement Sur Super NES Vu la qualité de la musique Et des sons Et voilà Le jeu était parfait Enfin la console était parfaitement capable De gérer les sons produits par ce jeu Je comprends pas ce qui s'est passé Sur cette bande son Non seulement elle est pas terrible Mais en plus elle est buguée Bien pensé à tirer vers le bas Pour dégommer les Encore une vie Pour dégommer les vers de terre éventuels Parce qu'on les voit pas avec le décor Faut penser à sortir de l'eau un petit peu Ici y'a rien C'est là qu'il faut monter sur les arbres Et ensuite redescendre Je finis ce niveau là Et puis on s'arrêtera là Ça commence déjà à m'ennuyer ce jeu Hop Et je vous dis C'est énervant Vraiment une impression de gâchis Une impression de gâchis énorme Parce qu'il y avait possibilité de Si Titus voulait faire briller Une dernière fois La Super NES Avant qu'elle ne soit définitivement Enterrée par les 32 bits Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs Mais bon Si ils avaient envie de Redorer le blason de la console C'est pas comme ça qu'il fallait s'y prendre Parce que là ils ont fait Et ils ont fait un jeu globalement Qui donne l'impression d'un gâchis monumental Non bah c'est pas par là Faut pas que j'oublie d'aller respirer Attention C'est valable pour le personnage Et c'est valable aussi pour moi Parce que c'est vrai qu'on m'a déjà dit Que j'avais tendance à trop stresser Pendant un jeu On m'a dit Doc respire un bon coup là Voilà On a respiré On peut redescendre Non mais on peut pas redescendre Si on peut redescendre Et c'était le dernier Donc on va retourner voir la grenouille Ce coup-ci on va essayer de pas se viander Pourtant le bouton de saut fonctionne Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé tout à l'heure Hop On s'en s'en fout Hop Le bouton de saut fonctionne très bien Je comprends pas Hop Et ça commence Allez le délire de la musique va commencer Vous avez vu Hop La technique ultra compliquée du crapaud Ah putain Là j'ai pas compris ce qui s'est passé Pourtant j'ai bien appuyé Et c'est trois fois comme ça C'est ça que je vous disais C'est que le niveau suivant c'est ce boss là Le même Pareil Sans aucune attaque supplémentaire Et le niveau d'après Pareil Et ensuite ça sera une espèce de Une espèce de génie Une espèce de troll Sur un nu Enfin un petit vol C'est une espèce de génie Ouais Et ce sera pareil Trois fois de suite le même boss C'est juste la configuration du niveau Configuration du De l'antre du boss Qui changera Avec plus ou moins de plateforme Pour y aller Voilà Niveau terminé Et puis bah Je vous dis les trois niveaux Les deux niveaux qui suivent C'est la même chose Merci à tous d'avoir suivi ce test De incantation Un jeu que je ne vous conseille pas spécialement Essayez-le Mais enfin Je vous dis Vous allez rapidement Vous passer la découverte Vous allez rapidement vous ennuyer Sur ce jeu C'est ce qui m'est arrivé Merci à tous d'avoir suivi ce test C'était Doc McCoy Salut